Qu'est-ce que les centres d'information de planning familial ? Souvent, il y a une confusion entre le planning familial et les centres, les CPEF, comme on dit, les centres d'information de planning familial. Ce sont des centres de planification qui vont proposer des services de l'accueil, de l'écoute, et effectivement, c'est des centres prescripteurs en matière de contraception. C'est bien comme ça qu'ils ont été définis dans le cadre, en tous les cas, de la loi Neuvert en 1967. À ces centres de planification, qu'on connaît bien, et souvent on appelle planning familial d'ailleurs, on a accolé ce qu'on appelle les établissements d'information. Moi, je milite, je travaille dans un établissement d'information qui, lui, est plus sur l'information, sur l'accueil, sur la formation, sur toutes les questions de sexualité, en direction de tous les publics, quels qu'ils soient, jeunes, vieux, et qui, effectivement, se situe, lui, à un niveau départemental. En principe, tous les départements n'ont pas forcément des centres d'information. Une enquête, dernièrement, le mettait bien en évidence. Je pense qu'il y a vraiment un travail pour diversifier, effectivement, ces structures-là, qui sont des structures primaires, je dirais, d'informations importantes dans ce qui est le réseau nécessaire pour les jeunes, pour les personnes, pour avoir de l'information en matière de sexualité, pour trouver un espace d'écoute non-jugeant, où elles pourront poser leurs questions, où elles pourront poser leurs problèmes, où on abordera aussi les questions de leur vie sexuelle, de leur vie familiale, de leur vie affective, des questions de violence, éventuellement. Donc, après, au niveau de l'accueil, dans les établissements d'information, comme celui où je milite, en fait, on accueille beaucoup des jeunes qui vont venir, alors seules, ou de jeunes filles seules, en couple, parce qu'ils ont des questions sur quels moyens de contraception, ou en fait, où ils se posent des questions, un peu à cet âge, sur leur relation, l'évolution de leur relation, ou qui ont des problématiques aussi autour de leur question d'orientation sexuelle, leur question d'identité sexuelle, et c'est un espace non-jugeant qui permet de poser ça en toute tranquillité. Donc, il y a ces aspects-là, il y a aussi des femmes qui viennent nous voir pour avoir des réponses et des conseils aussi par rapport à ce qu'elles vivent dans leur couple, dans leur vie affective, dans leur vie sexuelle, et aussi, on accueille aussi un certain nombre de femmes aussi qui viennent pour des raisons de demande d'avortement délai dépassé, puisqu'elles ont passé le délai de la loi, et elles cherchent une solution, elles partent en fait, ensuite, nous, on a un certain nombre d'informations à leur donner, et on les oriente en fonction, c'est elles aussi qui décident, ça va être la Hollande, l'Espagne, ou l'Angleterre, où ces pays sont plus permissifs, et donc, ça permet à ces femmes aussi de bénéficier de l'expérience de femmes qui sont déjà parties. C'est un établissement qui a un espace d'accueil dans des bâtiments, et donc, c'est aussi une structure qui a une action extérieure majeure, et parfois même délocalisée d'ailleurs, parce que ça permet d'aller au plus près des personnes, et parfois, il y a un certain nombre d'établissements, d'associations départementales du planning familial qui vont faire des accueils décentralisés, dans des villes moyennes, dans leur département, pour effectivement répondre aux questions au plus près des jeunes, des femmes qui viendront dans ces accueils. Donc, il y a ça, il y a ce type d'accueil qu'on peut avoir à l'extérieur, délocalisé, où effectivement, je pense que par rapport à ces accueils, il serait important peut-être d'envisager, nous on appelle ça la délégation de tâches, peut-être qu'avec un accompagnement des protocoles, un jour, il faudra peut-être envisager de penser qu'on pourrait être à un lieu où on donne une première contraception, par exemple, où on fait un test, ou des choses comme ça, puisque effectivement, c'est des choses qui se pratiquent, en tous les cas, qui commencent à se pratiquer en France et qui se pratiquent beaucoup dans des pays étrangers. Moi, j'agis aussi beaucoup à l'international et je vois que c'est des choses qui se font face aussi au fait qu'il y a de moins en moins de personnels médicaux et qu'il faut aussi pallier à ce manque-là. Et donc, ce qu'on le fait aussi, c'est l'éducation à la sexualité, bien sûr, dans le cadre légal qui a été cadré par la loi de 2001, avec les séances qui sont prévues à tous les niveaux depuis le primaire, au moins trois séances par an, normalement, qui seraient obligatoires. On est loin de ce chiffre et le dernier rapport du Haut Conseil sur cette question-là le met bien en évidence. Et donc, on va intervenir dans les collèges, dans les lycées, auprès des jeunes, dans les écoles primaires, avec un programme en école primaire particulièrement spécifique qui s'appelle le PRODAS, qui est un programme dédié, justement, qui travaille sur les questions de violence, de rapport à soi, des questions de stéréotypes. Donc, c'est important. Et l'éducation à la sexualité, collèges et lycées, où on met en place des groupes avec les jeunes et on répond à leurs questions. On a un certain nombre d'outils aussi pour favoriser la parole, pour essayer de donner de l'information et travailler aussi sur le non-jugement, sur le respect de soi, le respect de l'autre et déconstruire aussi parfois des schémas et des stéréotypes et des choses comme ça. Et aussi des choses qu'on a pu voir ou capter sur Internet qui peuvent être troublantes ou pas, ou en tous les cas, qui questionnent. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...